... Foot effet, bonjour. Harry, ainsi, Harry Chalus, président de région, a pris la barre du bus de mer pour sa première sortie. Il est vrai que ce genre de vedette se conduit comme une voiture, et puis le capitaine de celle-ci n'était pas loin. Limité aux approches de pointe à pit, cette rotation des bus de mer devrait rapidement être étendue à Saint-Anne, puis Petit Canal, Cap-Esterbello plus tard. Il n'y aura pas que deux vedettes, mais d'autres pour assurer régulièrement les rotations et les escales d'une ville à l'autre. Moi, je dis chapeau, bravo. Sonia, c'est une amie qui me fait remarquer que tous les matins et tous les soirs, il y a embouteillage au niveau de Perrin, avec la construction du nouveau CHU. Les automobilistes passent un temps fou à se déplacer dès qu'ils viennent de Vieux-Bourg les abîmes. Or, cette zone est très habitée. Un nouveau point de fixation pour la circulation routière. Quoi qu'en dise l'autorité du CHU, relayée par les médias. Et cela pourrait durer des années. Courage, patience. Eric et Olivier, le cabinet du maire des abîmes, envoient un communiqué sur les jeudis de l'alternance. Non, il n'est pas question d'Olivier Servat, ce n'est pas lui l'alternance. Plus simplement, la mission locale accueille les jeunes à la recherche d'un contrat en alternance, d'un emploi ou encore une formation. Le jeudi, ils pourraient rencontrer des chefs d'entreprise afin de soumettre leur candidature et éventuellement décrocher un contrat. Quand enfin un élu parle d'emploi dans le privé, c'est tellement rare. Hélène, en plein cœur de Jarry, il y a des tuyaux qui ont explosé et qui répandent sur la route des tonnes d'eau. Cela fait des jours et des jours que cela dure. Que fait Hélène Polyfonte, maire de Bemao ? N'a-t-elle plus les excellents surveillants bénévoles des quartiers qu'avait Harry Chalus quand il était maire ? Au revoir et à la semaine prochaine.